Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vais désactiver ma vidéo, je ne sais pas si ça pourra, surtout si je résume le souci. Oui, là c'est déjà beaucoup mieux au niveau du son maintenant. Ok, d'accord. Alors, comment ça se passe? Comment vous allez? Je vais très bien en ce moment. Merci, ça va. Le week-end a été très très agité. J'étais en Allemagne. On était à une réunion politique avec le président national du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le président Maurice Camteau. Donc, on était dans la ville de Berheim, juste à côté de Cologne. Et voilà, nous avons passé un très très bon week-end là-bas. Ça s'est très très bien déroulé. Et voilà, je suis de retour à Paris. Donc, un week-end assez agité, mais ça... Vous restez dans le moment avec beaucoup de satisfaction après ces 30 ans? Évidemment, évidemment. Ça s'est très très bien déroulé. Donc, on est content de ce qui s'est passé là-bas. Très très content. Est-ce qu'on peut vous demander un peu ce qui s'est dit en général? Ce qui a été dit? Le président Maurice Camteau a insisté lors de cette rencontre avec les militants du parti. Il a insisté sur le travail, n'est-ce pas? Sur la discipline, sur le travail. Et surtout, il a remobilisé les troupes parce qu'à un certain moment, il y avait quelques petits désordres. Et ça arrive dans toutes les organisations politiques. Donc, il a remis les pendules à l'heure. Il a boosté encore les militants. Et il a vraiment remis tout le monde en confiance avec un discours historique. Il a abordé des parties vraiment essentielles, des axes, n'est-ce pas, de sa lutte. Et il a redonné confiance aux militants qui avaient encore, ou du moins même ceux qui étaient des sympathisants qui n'ont pas encore rejoint la cause, à s'impliquer davantage pour qu'on puisse arriver au résultat final qui est la prise du pouvoir au Cameroun. Après l'échec de 2018, parce qu'il faut bien préciser qu'il avait gagné les élections présidentielles, mais malheureusement, sa victoire a été volée par le président qui est encore en place après 41 ans, à savoir M. Biya. Donc, nous sommes en train de nous battre pour l'instant. On fait tout le nécessaire pour qu'en 2025 ou avant, n'est-ce pas, que nous puissions gagner, mais non seulement gagner, mais surtout l'installer au pouvoir, parce que ça sera quelque chose d'inédit dans l'histoire du Cameroun. Parce qu'il faut rappeler que le Cameroun a, depuis 1960, eu un président, qui était premier ministre en 1958, qui est devenu président en 1960, et qui est parti en 1982, laissant le pouvoir à M. Biya, qui est encore là, 41 ans après. Donc, vous me disiez, vous êtes du Togo, c'est ça ? Voilà, donc le Togo a presque connu la même situation que le Cameroun avec Sylvanius Olympio. Par la suite, on a eu le président, le père Yassine Bey, et finalement son fils qui est encore là aujourd'hui. Donc, le cas du Cameroun, on n'a connu que deux présidents depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Et puis, ça fait que nous avons le devoir, en tant que jeunes Camerounais, n'est-ce pas, de pousser et écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, parce qu'il est temps d'écrire une nouvelle page avec une troisième république. Quel doit être le rôle de la diaspora dans cette république ? Justement, la diaspora a un rôle de catalyseur. La diaspora bat les pavés depuis beaucoup d'années. Nous sommes arrivés, c'est vrai que nous sommes ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé la génération Camto, parce que nous nous battons corps et âme, nous avons battu le pavé, et nous continuons encore à le faire depuis 2018. Mais il faut savoir qu'avant 2018, il y a eu plusieurs générations qui se sont succédées. Il y a beaucoup de Camerounais depuis les années, d'ailleurs, 1990, qui ont été chassés du Cameroun, interdits, n'est-ce pas, d'étudier dans les universités camerounaises. Ils sont pour la plupart des gens, n'est-ce pas, d'un groupe à l'époque qu'on appelait le Parlement. Donc, il y a eu plusieurs étudiants brillants, d'ailleurs, à l'époque, qui ont dû quitter le Cameroun pour aller étudier à l'étranger, parce que le système en place ne supportait pas, n'est-ce pas, la présence de ces étudiants, en quelque sorte, révolutionnaires, qui sensibilisaient, qui soulevaient les masses. Donc, après cette période, il y a eu, après cette période-là, des années de Brèze et tout, on a eu encore 2008 avec un soulèvement des populations qui a été écrasé dans le sang. On n'oublie pas, 2008, il y a eu pratiquement 1 000 morts, des blessés graves, des disparus jusqu'à aujourd'hui, mais le gouvernement, officiellement, a reconnu avoir tué 39 Camerounais. Donc, il y a eu cette période-là assez particulière, n'est-ce pas, dans l'histoire du peuple camerounais, de notre pays. Et puis, on a connu encore 2018. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a encore des centaines de Camerounais prisonniers politiques. qui ne sont pas encore libérés. Il y a nos frères anglophones qui sont dans la guerre, qui a déclenché depuis 2017, notamment dans les régions anglophones. Parce que vous savez, le Cameroun est bilingue. Il y a un côté anglophone et un autre côté francophone. Donc, l'histoire, n'est-ce pas, de notre pays est jalonnée de soulèvements, de violences. Et aussi, pour parler des mouvements activistes, si vous voulez, il y en a eu, il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, des aînés qui ont fait le sacrifice qu'il fallait à une certaine époque, même si la grande masse n'a pas suivi. En 2018, nous nous battons encore. Depuis 2018, nous nous battons encore, en espérant que la grande masse, n'est-ce pas, on va atteindre finalement la masse critique qu'il faudra pour renverser le pouvoir en place. Donc, la diaspora camerounaise a un rôle précis, n'est-ce pas, dans ça, qui est le rôle, n'est-ce pas, de catalyseur. On sensibilise beaucoup, on essaie d'élever les consciences à distance. Nous sommes notamment dans les bras de fer ici. La raison pour laquelle je suis invité, je suppose, mon problème de passeport avec la représentation diplomatique de mon pays ici à Paris. Donc, voilà. Avant de parler de votre envie de retrouver votre passeport, la dernière question sur cet aspect, c'est votre avis sur l'envie du MRC de pouvoir se représenter aux différentes échéances électorales, puisque récemment, le parti avait décidé de ne pas se présenter. Votre avis, maintenant, sur cette envie de revenir dans ces échéances-là. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de notre pays. Le MRC n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Je ne suis pas pessimiste, n'est-ce pas, je crois. Et puis, quand il s'agit, n'est-ce pas, d'honnêteté, quand il s'agit de fidélité, quand il s'agit d'intégrité, le président national de mon parti, Maurice Camteau, est quelqu'un de très, mais alors très, très fiable. Donc, ce n'est pas un hasard quand il commence ses discours en disant à son peuple, à ceux qui le suivent, aux sympathisants, évidemment, je ne vous trahirai jamais. Parce que, dans tout son parcours universitaire, que ce soit son parcours international en tant qu'avocat et autres, il a été honnête et intègre durant tout son parcours. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va, du jour au lendemain, vendre en quelque sorte le combat de tout un peu, puisqu'il incarne, n'est-ce pas, cet espoir. Donc, pour revenir précisément sur votre question, je voulais d'abord parler de l'intégrité de l'homme. Donc, dans un deuxième temps, concernant les élections, que ce soit législatives ou présidentielles, il faut bien préciser ici que, dans l'histoire d'un parti politique, ça ne peut arriver parce que la politique en elle-même est d'abord une discipline déjà très complexe, une discipline qui est non seulement centrale, mais qui est aussi transversale. Il y a cette transversalité dans la politique qui fait que, et surtout ce dynamisme-là, la politique n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose de figé. On peut changer des positions, selon les intérêts, on peut changer parfois certaines de ces positions, mais pas fondamentalement, mais on peut, sur certains points, essayer d'améliorer une ou deux choses pour atteindre un but. Le but final, c'est la prise du pouvoir et pour implémenter, n'est-ce pas, mettre sur pied, matérialiser son projet de société. Et c'est dans cette optique-là que nous nous inscrivons depuis un bon bout de temps. Donc, le MRC, le président du MRC, en allant à l'Ouala dans son discours, dit que nous irons aux élections, nous irons à toutes les élections. Ça n'a rien d'incohérent ou lié à la trahison. Ça n'a strictement rien à voir. C'est que par rapport aux intérêts que nous avons en place, et nous savons aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport aux intérêts que nous lisons, nous savons aujourd'hui que le candidat pour nous le plus facile à battre, n'est-ce pas, le candidat le plus facile à battre serait, n'est-ce pas, le même billard, que ce soit son fils, ou peu importe le... Donc, on mettra, n'est-ce pas, comme adversaire politique, il n'y a aucun dans l'état actuel des choses au Cameroun qui puisse battre le président Maurice Camteau dans une élection libre et transparente. Nous en sommes convaincus. OK. On en vient maintenant à votre combat pour obtenir un passeport. Vous pouvez nous faire un peu le retour sur... Depuis quand vous n'avez plus votre passeport, puisque le 18 janvier dernier, on vous a vu dans une vidéo devant l'ambassade réclamer votre passeport. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, je suis déjà quelqu'un de très, très patient. Je suis quelqu'un de méthodique. Donc, j'ai déjà commencé par... J'ai commencé par... J'ai commencé par... Aller, n'est-ce pas? Faire mon passeport comme tout le monde. C'était le 20 janvier 2021. 20 janvier 2022. Parce qu'on a un ambassadeur, l'ambassadeur du Cameroun à Paris, M. Magnus Ekoumou, qui est arrivé. Et quand il est arrivé, je me souviens très bien, c'était à ce moment-là que j'avais... J'avais publié mon livre que voici, Folie et Calvaire des migrants. Je n'avais pas encore à ce moment un problème de passeport. Donc, on était encore en 2020. Mon passeport devait expirer pratiquement deux ans après. Mais, connaissant mon parcours, je me suis dit, il ne faut pas que, n'est-ce pas, je m'engage tout simplement à parler de cette cause sans aller personnellement remettre des exemplaires de mon livre aux autorités de mon pays, le Cameroun, pour leur dire que voici exactement la situation dans la mer, voici la situation au désert. Encore que jusqu'à aujourd'hui, je donne encore des conseils, je travaille, n'est-ce pas, avec les ONG encore qui sont au Maghreb. Je suis un comptable dont je suis au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas, en ce qui concerne les migrants. Et, y étant, je m'étais rendu compte quand j'étais encore de l'autre côté qu'il y avait des centaines, des milliers de Camerounais qui sortaient de leur pays, qui se ghettoisaient et autres. Donc, j'ai entrepris, dès cette période-là, de me rendre à l'ambassage de mon pays. Je me souviens d'ailleurs, avant de m'y rendre, j'avais fait une vidéo à l'entrée de l'ambassade où j'ai expliqué au peuple Camerounais qui me suivait que me voici avec le bouquin. Je suis en train d'aller le remettre, n'est-ce pas, à M. l'ambassadeur, à M. le consul général, M. Eno Tabeng. Et donc, par la suite, je l'ai fait. J'ai remis encore même des exemplaires supplémentaires, alors que je ne suis pas riche, je ne gagne pas grand-chose, mais pour moi, remettre ces exemplaires, pour moi, c'était une fierté, c'était un acte fort, n'est-ce pas, pour surtout alerter sur l'hécatombe, n'est-ce pas, des migrants en Méditerranée, dans le désert notamment. Donc, quand je fais cette démarche, mon but ici, c'est quoi ? C'est d'alerter, n'est-ce pas, d'alerter. Et donc, je remets ces exemplaires, et tout, après, je m'en vais. Il n'était même pas encore en service à ce moment-là. Donc, il a pris service juste après. Et ce qui se passe, c'est qu'on a été tous émerveillés, même si on n'est pas naïfs, quelque part. On avait très bien écouté dans son discours, il nous dit qu'il est venu, n'est-ce pas, rassembler les Camerounais de la diaspora, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes ici entre Tonksina, Sardina. Vous êtes certainement au courant de ces informations concernant le Cameroun. Donc, vous êtes journaliste, vous semblez avoir beaucoup de connaissances sur le Cameroun. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là, voilà. Et puis, il avait tenu un discours qui était, on va dire clairement, un discours rassembleur. Il disait aux Camerounais, je suis venu, le père, quand il parle de père ici, il parle de Paul Biya et autres, il est venu, n'est-ce pas, m'a envoyé venir rassembler ses enfants. Donc, on s'est dit quand même qu'il était plutôt conciliant, il était plutôt quelqu'un d'ouvert et qu'il voulait effectivement mettre, n'est-ce pas, cette paix-là entre les Camerounais qui s'affrontaient. Parce que la vérité, c'est que ça partait vraiment en rile. Il y avait des affrontements physiques, il y avait des insultes à travers les réseaux sociaux et autres. Donc, une fois cela a été fait, je suis venu, j'ai fait mon passeport, voilà, contre tout le monde, ça a été enrôlé et tout. Le passeport a été fabriqué au Cameroun, le passeport a été envoyé à Paris et le passeport est bloqué. Donc, si j'avais un problème, si j'étais fiché ou j'avais un véritable problème avec les autorités de mon pays ou bien la direction générale à la sûreté nationale, mon passeport n'aurait même pas été fabriqué. Mais après avoir recoupé mes informations et appelé les gens qui travaillent d'ailleurs même à l'intérieur, n'est-ce pas, j'ai eu la confirmation comme quoi, monsieur, il a dit, on m'a envoyé le bordereau avec le numéro de bordereau en me disant que voilà, votre passeport a été fabriqué tel jour, c'est arrivé à Paris le 7 février dans une enveloppe diplomatique contenant 11 passeports, votre passeport était parmi, donc demandez là-bas à l'ambassade. Donc, ils ont certainement, parce qu'ils ont, ils veulent vous faire du chantage, ils ont retiré votre passeport, n'est-ce pas, ils ont mis à côté et donc quand je suis arrivé, je suis allé là-bas pratiquement 8 à 9 fois comme ça en l'espace de 13 mois aujourd'hui. Donc, ça fait 13 mois qu'ils détiennent mon passeport. Donc, je suis parti là-bas et une fois il est temps, j'ai commencé par demander, voilà, comme tout le monde, je vais, mon passeport me dit, on ne voit rien. Un mois après, je reviens, on ne voit rien. Deux mois, trois mois, quatre mois, à chaque fois je reviens, on ne voit rien. Un jour, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire ? Et j'étais en contact permanent avec eux. La raison qui nous a été évoquée, c'est que le passeport n'est pas encore arrivé. Voilà, la raison qui a été évoquée. Oui. Ah, OK. C'est la raison qui a été effectivement évoquée. Non, votre passeport n'est pas encore sorti et tout, on est en train de faire le nécessaire pour ça. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, OK, j'attends, six mois, j'attends. Et un jour, je vais, je lui dis, je vais rencontrer monsieur le consul général puisqu'on me dit, évidemment, c'est lui qui s'occupe des problèmes de passeport et autres. Je demande donc à le rencontrer, je demande une audience, on me dit, OK, attendez, il va vous recevoir. J'entre dans son bureau et je dis, je suis là pour mon problème de passeport et je lui sors dans mon livre, je lui dis, est-ce que vous avez lu ce bouquin ? Il me dit, oui, 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 vous avez remis un exemplaire ici pour moi, je me souviens très bien, mais j'ai donné ça à quelqu'un qui va lire et me faire un compte rendu de lecture, mais je n'ai pas lu, bon, je vais demander à la personne de voir, mais votre problème de passeport, ça ne sort pas pourquoi. Je commence donc à, je lui dis, monsieur, voilà, je pense que vous avez bloqué mon passeport parce que je suis activiste et je me présente en disant je suis de la brigade anti-sardinale. Il dit, ah oui, c'est vous les gens de la base et je me rends compte que dans l'ambassade de mon pays, il y a des gens, donc ça te dit qu'ils ont une liste des gens à qui ils ne doivent pas donner de passeport. Voilà un pays d'injustice, voilà comment ça se passe dans mon pays. Où est la liste des gens là et tout et tout ? Donc, il y a une liste à l'ambassade des personnes qui sont interdites de passeport et moi, je n'ai pas supporté, je lui ai dit monsieur le consul, moi qui vous parle, voici le fruit de mon travail. Je ne suis pas un voyou, je suis un jeune Camerounais désabusé, dessus, abandonné par le système que vous défendez, que vous entretenez. Vous êtes l'un des maillons de ce système. J'ai un problème avec ce système. Vous avez abandonné la jeunesse camerounaise et donc, voilà mon problème avec vous. Je me suis présenté et il dit ok, j'ai compris, on va voir, je vais rédiger une requête. Je rédige donc la requête, mais avant ça, oh là là, on s'est perdus. Alors, on va faire du zoom là, je ne sais pas si, je ne sais plus. Je ne sais plus. Recording in progress. Allô, allô, allô ? La commission est partie. Oui, là maintenant, c'est bon pour moi. Ok. Est-ce que je peux continuer ? Non, allez-y, allez-y. Donc, voilà exactement ce que je dis. et il y a un autre consul qui est monsieur Okala qui m'appelle dans son bureau. J'ai un entretien pendant une heure avec lui qui me dit, oui, monsieur Sicadion, vous comprendrez, très bien, vous voulez votre passeport. Mais sachez que nous, nous sommes au service non seulement de l'État et quand on est au service même de l'État, on est même au service du chef de l'État, Paul Biya. il a commencé à me sortir son discours. Il dit, je vous écoute très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai discuté avec lui. Voilà, c'est... Il me dit, monsieur Sicadion, il reste une seule chose à faire. La seule façon, c'est juste d'écrire une lettre d'excuse et demander pardon. J'ai dit, quoi ? Il me dit, oui, il faut demander pardon. Mais pourquoi je devrais demander pardon ? Oui, parce que vous vous attaquez au Cameroun, parce que vous n'êtes pas des bons patriotes, vous salissez l'image du Cameroun et tout. Voilà, un discours qu'il me sort. Et que j'étais parmi, n'est-ce pas, ceux-là qui sont venus casser l'ambassage du Cameroun le 26 janvier 2019. J'ai dit, bien sûr. Est-ce que vous faisiez pratique quand même ? Évidemment, je ne suis pas en train de cacher quoi que ce soit. D'ailleurs, le livre, j'ai commencé à l'écrire depuis 2019. 2017, je l'ai publié en 2020. Et je racontais cet épisode ici à l'intérieur. Donc, si je me cachais et je n'assumais pas, je ne l'aurais pas mis dans un livre. Voilà. soit que vous comprenez quand même, qu'on puisse vous dire que vous aviez cassé l'ambassage, mais aujourd'hui, vous revenez dans le même enceintif de vous prendre un document administratif. Est-ce que vous comprenez quand même que les locataires de ce lieu refusent de vous remettre le document ? Je ne peux pas comprendre parce qu'avoir son passeport est un droit. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il me notifie, n'est-ce pas quelque part que je ne suis plus Camerounais et donc que je n'aurai plus droit à un passeport parce que je ne suis plus de ce pays-là. Je suis Camerounais, je dors avec mon drapeau. Je suis Camerounais dans le sang. Je suis Camerounais, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut que je leur rappelle que le pays ne leur appartient pas. Le Cameroun n'est pas leur propriété privée. Donc quand vous me dites « Est-ce que vous comprenez ? » J'ai dit « Non, justement, je ne comprends pas. » Il n'y a rien à comprendre justement. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient quelque chose à me reprocher, n'est-ce pas ? Il y a des caméras de surveillance. Ils auraient bien pu voir que parmi des tonnes de gens qui avaient ce jour dans la prise de l'ambassade, lors de la prise de cette ambassade, quand nous étions venus, c'était pour porter un message fort parce qu'au même moment au Cameroun, l'armée avait tiré sur des Camerounais qui manifestaient pacifiquement. Et donc, il y a la colère qui est montée et sur le coup de cette colère, on a dit qu'il fallait qu'on mène une action. L'action a été menée à l'ambassade. Il était question d'attirer les vues, n'est-ce pas, des caméras, peut-être des chaînes de télé et autres pour porter la cause. Parce qu'il y a même à plusieurs reprises, on a invité, on a fait des démarches et tout pour que les grandes chaînes, n'est-ce pas, du monde entier essaient, n'est-ce pas, de mettre un peu de lumière sur le désastre qu'il y a chez nous au Cameroun. Voilà le but. On n'est pas allé dans une ambassade pour casser. Et donc, ils ne sont pas bêtes. Donc, quand ils regardent les caméras vidéo, ils regardent toute la scène qui se déroule à l'intérieur. Je n'ai jamais rien cassé. Je pense que si j'avais cassé, ils m'auraient convoqué en tant que casseur d'ambassade. Je n'ai jamais rien cassé. Plutôt, j'étais à l'intérieur et il y a, juste pour chuter, il y a encore à l'intérieur, ils ont certainement regardé complètement les vidéos et se sont bien rendus compte que j'étais parmi ceux-là qui disaient, les gars, on n'est pas venu ici casser, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et surtout que même ceux qui avaient cassé, j'étais celui-là qui prenait le balai pour nettoyer, balayer, balayer et entasser en disant aux Camerounais que ce n'est pas ce que nous sommes venus faire. Mais parmi nous, il y a eu des gens qui sont venus casser. Moi, je n'étais pas parmi les casseurs. Mais j'assume complètement, j'étais à l'ambassade du Cameroun et être à l'ambassade, je ne veux pas dire qu'on est allé là-bas casser parce que nous aimons notre pays et même d'ailleurs, je vais vous dire, nous aimons ce pays plus que ces gens-là qui détournent nos milliards et qui ont acheté des appartements, des châteaux partout en Europe avec l'argent du contribuable camerounais. Nous aimons le Cameroun plus que ces gens-là. Donc, c'est à eux de demander pardon au peuple camerounais. Moi, je n'ai pas de pardon à leur demander. Je vous écoute pour la question. OK. Aujourd'hui, avec les vidéos que vous avez tournées devant l'ambassade, est-ce qu'il y a eu une évolution dans votre situation? Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas eu de contact, mais je crois, d'après ce que j'ai reçu comme information, d'un autre côté, peut-être que ça va, peut-être, il y a des choses qui sont en train d'être faites pour que cela soit réglé. J'ai essayé de porter déjà le problème au niveau de mon parti politique. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas eu de retour positif pour le moment. et d'un autre côté, il y a même, je crois, qu'il y a eu une réunion. J'apprends cela, n'est-ce pas, d'un frère qui m'a percuti que suite à cette action, il y a eu une réunion urgente, n'est-ce pas, entre les membres, les différentes personnes, n'est-ce pas, qui travaillent à l'intérieur, je ne sais pas, l'ambassade ici, que ce soit d'Allemagne ou d'autres, qui ont tenu des réunions, n'est-ce pas, pour durcir la vie, pour durcir vraiment la vie aux militants, n'est-ce pas, du MRC et surtout, nous sommes en train de faire pression depuis le 1er janvier pour les inscriptions, n'est-ce pas, des votants, n'est-ce pas, sur la liste électorale en vue des prochaines échéances électorales. nous sommes déjà en train de nous préparer pour les élections. Et donc, le but ici, pour eux, c'est quoi ? C'est d'empêcher le maximum des Camerouns et de la diaspora de s'inscrire sur la liste électorale pour aller voter le moment venu. Donc, ils vont utiliser... aujourd'hui, quand vous montez au plénon, ce n'est pas parce que vous avez peur de ne pas pouvoir vous inscrire sur la liste électorale. Non, moi, mon but, mais mon but, ce n'était pas ça du tout. Mon but concernait le passeport et éventuellement, en deuxième position, ce n'est pas une action que je devais mener seul devant l'ambassade. Il y a des caravanes qui sont en train d'être préparées, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être mises en place pour que le moment venu, on se déplace massivement devant les représentations diplomatiques, n'est-ce pas, du Cameroun à l'étranger pour pousser le maximum de Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale. Et le régime en place a plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'inscrits, que le moment venu, qu'il n'y ait pas de votants parce qu'ils savent que la diaspora à chaque fois vote 100% contre Paul Béa. Donc l'objectif ici, c'est quoi ? C'est de mettre déjà hors jeu, hors course, les Camerounais de la diaspora et nous allons nous battre jusqu'au bout. Je dis bien, nous allons nous battre jusqu'au bout pour que les Camerounais de la diaspora, si quelqu'un veut voter, que nous ayons tous les mêmes droits et qu'on aille voter le moment venu. Ça, c'est notre... C'est l'un de nos objectifs. Et le parti, n'est-ce pas, MRC, il travaille, n'est-ce pas, en ce moment. Donc moi, je parle ici en tant que Camerounais, lambda, en tant qu'activiste, j'évoque donc mon problème de passeport. OK. D'accord. Parce que je ne suis pas porte-parole, je ne suis pas porte-parole du MRC, voilà. OK. Malheureusement, l'application me donne moins de deux minutes pour terminer la discussion. Je ne sais pas si on doit relancer la... Si ça se coupe, vous faites comme on fait d'habitude, vous relancez. Oui, c'est ça. Je crois, normalement, quand c'est comme ça, après, tous les 42 minutes, ça se coupe, normalement, je pense. Oui, oui, ça se coupe. On va forcément relancer. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Il y a espoir ? Est-ce que vous avez quand même espoir dans quelques mois de retourner votre passeport ? J'ai espoir, évidemment. J'ai espoir, j'espère que je l'obtiendrai. Mais, vous savez, je n'ai pas besoin de ramener ça à ma seule personne. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le but, pour moi, véritablement, c'est d'abord d'exposer cette cause-là. C'est de mettre ce problème-là sur la table. Parce que je ne suis pas le seul. il y a des centaines de combattants qui ont ce même problème. Et pour certains, d'ailleurs, pour obtenir leur passeport ont dû se livrer à certaines compromissions. Ce que j'ai évidemment refusé, mais c'est leur droit. Je n'étais issu de personne. Je précise bien que j'ai rencontré l'ambassadeur à plusieurs reprises, notamment trois fois. À chaque fois qu'il m'a reçu, comme les autres, il m'a tenu le même discours en me disant non, il fallait demander qu'on ne manifeste en Europe pour rien parce qu'on salit l'image du Cameroun. Pendant ce temps, l'armée camerounaise, on dépense 100 milliards de francs CFA pour l'achat du matériel, les dépenses, les déplacements et autres pour aller tuer nos frais anglophones. Les corps sont exposés, n'est-ce pas, dans les rues. Les femmes sont violées. Les corps sont mangés par des chiens. Ça, ça ne salit pas l'image du Cameroun. Mais les Camerounais qui en diaspora crient leur colère, manifeste leur colère contre le régime, c'est plutôt ceux-là. Donc, on va attendre quelques secondes pour relancer. Comme c'était prévu. On va attendre quelques secondes. Je suis obligé de faire une manipulation. Excusez-moi, restez, ne bougez pas. je suis obligé de faire une manipulation. Bon, quand c'est un jour, il faut toujours attendre. Donc, je demande tout simplement à ceux qui sont là de partager, 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 partager. C'est tout ce que que je vous demande. Normalement, sur Zoom, après 40 minutes, ils coupent. Je crois que quand c'est le jour, tous les 40 minutes, ils sont obligés de vous couper. tant que j'ai terminé l'interview avec le monsieur. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. Donc, on continue, on continue, on continue. vous avez bien vu les difficultés rencontrées ces derniers temps. Les choses du Cameroon ne cessent de me surprendre. Mais alors là, c'est de plus en plus choquant, c'est de plus en plus surprenant, les choses du Cameroon. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Donc, les choses du pays, c'est les choses du pays, c'est les choses du Cameroon. Voilà. Les chefs supérieurs qui viennent, n'est-ce pas, disent que ils vont ramener le corps de Martinez et quelques minutes, c'est les choses du Cameroon. quelques jours après, ils font encore un communiqué pour dire que, ah non, on s'est plutôt trompé. On demande pardon au président de la République, chef de l'État, on ne devrait pas faire ce genre de choses, on s'est trompé. Cela s'appelle chef traditionnel, mais je rappelle ici que ceux-là n'ont pas l'onction des ancêtres. Parce que, vous vous rappelez très bien que ces chefs sardinats là pour la plupart et dans les régions de Fembetiboulou, sachez très bien que la plupart de ces chefs ne sont pas issus de la lignée cheffale parce que déjà, leurs sociétés à l'époque n'étaient pas si organisées comme par exemple d'autres sociétés. Cela peut être au nord avec de l'amida comme c'était un peu plus organisé, par exemple en Pays-Bamoun ou en Pays-Bamidike où il faut bien savoir que la plupart de ces chefs-là étaient, n'est-ce pas, c'est des gens aussi qu'on a voté parce que là, pas le chef, on vote un chef et donc, il y a beaucoup de problèmes de corruption derrière. Le chef n'est pas le chef comme il est né, n'est-ce pas, naturellement et génétiquement. Ce n'est pas prédéfini pour jouer un certain rôle, n'est-ce pas, de leader, de l'assembleur, de la communauté. Ce n'est pas comme un pays bambiniqué où on dit que le chef peut naître avec certains prérogatifs, avec certaines capacités dès la naissance. Comme on peut voir en grandissant, certaines choses se développer. On se dit bon, ça, c'est le futur chef comme Jean-Ramore Sokundu par exemple, il est né avec le truc, il est né avec son barcelette, il y a des signes en fait qui montrent cela. Donc, chez eux, c'est des chefs qu'on peut être un corrompu, on se lève un matin, on est voté et on dit bon, c'est toi notre chef désormais. Mais il faut bien préciser que à l'époque, notamment à l'époque coloniale, la plupart de ces chefs étaient nommés, donc par l'administration coloniale. et ils n'avaient pas véritablement de pouvoir. Vous voyez des gens, des plaisantins qui disent qu'ils veulent faire un sacrifice, ils donnent 45 jours à ceux qui ont tué un Zogo Martinez et ils vont faire ça en public. On les filme, on met sur la toile, ils sont contents de dire aux gens qu'ils vont tuer les autres. C'est des conneries que les gens racontent. Bon, c'est incroyable, mais bon, je crois que pour que certaines choses marchent effectivement, il faut quand même avoir un certain, il faut faire quand même part neuve dans un certain domaine, notamment de la connexion à certaines choses, n'est-ce pas? Autre chose à préciser, on a vu une soeur, paix à son âme, on l'appelait Blackie. Vous avez vu une jeune fille à l'époque qui était à Equinox, elle était présentatrice télé à Equinox et tout. Elle était morte comme ça d'une façon assez étrange et ils se sont dit, on va faire un rite et tout. Ceux qui ont tué vont mourir dans six mois et qu'on l'a encore en cinq jours et tout. Jusqu'aujourd'hui, des années après, personne n'est jamais mort. Il faut juste à un certain moment arrêter ce genre de choses. De distraire les gens comme ça, de théâtraliser le cinéma. Bon, voilà. Restez, restez, restez et surtout partagez, s'il vous plaît. On va donc reprendre le live avec le journaliste togolais qui me pose quelques questions. Je vais lui répondre et puis on va continuer. à partir du pageant, d'un petit peu normalement voilà c'est en train de se connecter partager partager on entre se connecter j'espère que j'espère que tout est bon ouais parce que j'attendais il a fallu que j'envoie le message pour attendre le second lien pour qu'on clôture notre entretien donc je vous écoute pour la suite je pense aujourd'hui est ce que vous estimez que qui a beaucoup de beaucoup de camerounais qui sont victimes quand même de cette pratique notamment refuser de leur donner des pieds d'identité dans le cas peut-être de les empêcher de diminuer les voies à l'opposition dans les prochaines sciences électorales évidemment 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 dites vous déjà que au cameroun on est en 2023 il ya encore beaucoup de camerounais qui naissent qui n'ont pas d'acte de naissance il ya encore des camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité donc dites vous déjà qu'au niveau du cameroun à l'heure actuelle il ya des papas des mamans des pères de famille carrément des jeunes des étudiants et autres des travailleurs qui n'ont pas de pièces d'identité donc quand vous voyez cette jeunesse perdue qui vient insulter les activistes sur les réseaux sociaux parfois ils n'ont même pas de carte d'identité camerounaise pourquoi parce que ils ont créé un système au pays ils appellent ça la pénurie il n'y a pas de matière première mais en même temps vous attendez deux ans pour avoir votre pièce d'identité à chaque fois que vous venez on renouvelle votre récipice et on vous dit qu'il n'y a pas de matière première il faut attendre par contre si vous leur dites j'ai 200 mille francs dans trois jours vous avez votre dans deux jours même vous avez votre carte d'identité dont les camerounais sont certains camerounais sont obligés de payer trois quatre cinq fois dix fois le prix pour obtenir la carte d'identité et quoi qu'on dise le mouvement n'est ce pas que nous avons lancé depuis 2018 c'est battu nous avons quand même pu obtenir quelques gagner quelques petites batailles ça porte ses fruits même si on sait aujourd'hui pour la plupart des camerounais d'ailleurs qui ne sont pas reconnaissants pour le travail que nous faisons mais nous ne le faisons pas pour quelqu'un nous le faisons aussi pour nous parce que nous sommes camerounais et nous le faisons pour les générations à venir parce que nous avons ce devoir de responsabilité vis-à-vis de ceux qui vont venir après parce qu'il faut non seulement transmettre mais nous avons ce devoir là de laisser un pays n'est ce pas propre un pays acceptable aux enfants camerounais qui vont arriver dans cinq dix vingt ans donc nous avons cette responsabilité là d'autres ne comprennent pas le sens de la lutte mais peut-être vont comprendre dans cinq dix ans donc évidemment je le confirme c'est fait n'est ce pas pour empêcher des milliers voire même des millions de camerounais de la diaspora de voter contre le régime en place mais qu'ils se tiennent prêts ce régime va tomber ce régime va chuter nous sommes prêts nous sommes clairs dans notre discours ce régime chutera qu'ils ne pensent pas qu'ils sont n'est ce pas à l'abri de toute façon il n'y a aucune dictature qui soit éternelle ils vont finir par chuter et c'est la fin bientôt de toute façon aujourd'hui au niveau de la diaspora camerounaise quels sont les grands défis ce que récemment je vous ai écouté dans dans vos récents rêves relever certaines difficultés entre de la diaspora quels sont les défis qu'il faut relever avant de parler de l'union peut-être pour arriver à cette année de masse que vous recherchez le problème le problème est global le problème est global encore une fois le problème vient de l'administration en place du gouvernement camerounais vous savez le cameroun est un pays avec un potentiel énorme énormissime et on a des camerounais qui viennent de partout qui sont des battants dans la vie c'est à dire que nous avons l'une des diasporas les plus performantes d'afrique et dit bien l'une des plus performantes d'afrique vous allez dans n'importe quel secteur d'activité dans le monde vous avez un camerounais qui excelle dans son domaine vous allez en allemagne vous avez pratiquement douze mille ingénieurs camerounais mais le pays est en train de sombrer vous avez peut-être quatre à cinq mille ingénieurs camerounais des grands qui sont à la polytech des camerounais qui sont dans des grandes structures à la silicone vallée aux états unis vous avez des camerounais qui sont des grands médecins vous avez d'ailleurs les camerounais qui ont des prix de prix de médecine l'un des meilleurs chirurgiens de russie est un camerounais il y a tellement de talent camerounais aux états unis vous avez des banquiers vous avez pratiquement voilà vous avez des avocats de la trempe par exemple de Maurice Camto qui est l'un des meilleurs juristes au monde vous avez ils sont tellement nombreux les camerounais quand ils font des choses ils les font de façon très très sérieuse et de façon poussée vous allez aller dans tous les secteurs d'activité vous allez vous rendre compte il ya des camerounais qui excelle mais on a le gouvernement en place n'arrive pas à mettre ensemble toutes ces forces là il n'arrive pas à faire converger toutes ces forces là n'est-ce pas vers le cameroun pour développer le pays pourquoi parce qu'il ya une loi injuste au cameroun depuis 1968 qui stipule que quand vous prenez la nationalité d'un autre pays vous perdez la nationalité camerounaise vous n'êtes plus camerounais et donc avec ces problèmes administratifs certains camerounais ont été obligés de prendre des nationalités étrangères vous voyez comme moi j'ai des tracasseries en ce moment si je décide de me naturaliser demain on va dire ah de toute façon quand ils arrivent en Europe ils rêvent seulement de prendre des passeports d'autres pays alors que moi quand je parle de mon pays je tremble quand je n'ai jamais je me suis pas mis dans la tête qu'il fallait que je couvre en des nationalités étrangères non moi je parle de mon pays quand je parle de mon passeport j'appelle affectueusement mon passeport camerounais le dolet vert c'est comme ça qu'on appelle chez ça chez nous mon dolet vert c'est-à-dire cette fierté d'être camerounais on se dit mais oui on est camerounais on est fier de l'être on a notre passeport et tout mais il ya beaucoup qui ont fait comme moi au bout d'un moment ils se sont ils se sont lassés ils ont été obligés de prendre des passeports étrangers pour fonctionner parce qu'ils ont besoin de ça pour le travail ils ont besoin de ça pour se déplacer et tout et donc le gouvernement en place n'a pas changé cette loi pardon est-ce que vous ne craignez pas d'être obligé à un certain moment de faire ce choix-là pas craindre à proprement parler mais ce n'est pas forcément mon souhait mais si c'est le cas je serai obligé de faire avec après il faut à un certain moment penser à un certain moment penser à soi je suis un père de famille j'ai deux enfants j'ai besoin de pour mes pour certains de mes activités de me déplacer et même dans l'europe quand vous vous déplacez certains oublient quand vous vous déplacez dans l'europe quand il parle de libre circulation des personnes et des liens dans l'union européenne c'est pas c'est pas comme on pense ça dit que c'est pour ceux qui ont la nation de nationalité européenne c'est entre deux les européens ça dit que vous si vous partez d'un pays par exemple pour un autre à la douane peut-être à l'entrée au contrôle ils ont le droit de vous empêcher d'entrer sur leur sol parce que vous n'êtes pas européen et donc pour arriver là-bas vous êtes obligé de présenter un passeport en cours de validité c'est le problème que j'ai rencontré l'autre jour en Allemagne par exemple il faut savoir que avec le système actuel il faut savoir que il y a de plus en plus des dissensions entre les européens avec leur projet d'union européenne de libre circulation des personnes et des biens il y a de plus en plus des pays qui qui refusent il y a l'angleterre la suisse avec des statuts assez particuliers il y a d'autres pays qui sont déjà en train de rompre et de se de se distancer progressivement donc avec le temps ça deviendra beaucoup plus compliqué mais encore une fois je ne veux pas ramener la chose sur ma ma petite personne donc c'est juste c'est un épiphénomène ce que moi je traverse c'est rien du tout encore que ça n'empêche pas de dormir mais ce que j'ai juste envie de dire c'est que c'est les injustices qu'il faut dénoncer j'ai donc choisi de dénoncer si les autres peut-être ne le font pas c'est leur droit je n'en veux personne n'est ce pas je ne m'en prends à personne voilà je n'en veux à personne d'ailleurs ça vous savez quand je suis allé le rencontrer à plusieurs reprises il a été très très avenant il m'a reçu à plusieurs reprises en m'appelant mon fils parce que je il m'appelle toujours mon fils mon fils tu es là bon il faut venir me voir il n'y a pas de souci il vient il me prend il m'accueille il m'appelle mon fils il m'a dit mon fils à ton âge voilà mais je ne peux pas comprendre que c'est encore ce même monsieur qui pendant ce temps m'appelle mon fils non on va faire le nécessaire le gouvernement du cameroun le président m'a envoyé réconcilier les camerounais on n'est pas venu vraiment pour les problèmes il faut savoir que tout ça va être réglé et tout moi je veux leur dire ceci de façon claire s'ils m'en veulent s'ils ont quelque chose à me reprocher ils peuvent déposer une plainte contre moi pour quoi que ce soit on ira devant la justice je n'ai pas de problème avec ça mais après s'ils veulent vraiment la paix comme ils disent s'ils veulent reconcilier les camerounais je pense que ça commence par les choses les plus simples heureusement qu'en 2021 quand j'ai été régularisé en 2017 j'ai commencé à travailler heureusement je n'ai jamais lâché j'étais parti à l'ambassade à la préfecture pour renouveler mon titre de séjour c'était en 2021 j'étais censé avoir la carte de 4 ans et puis il y a une dame à l'accueil qui m'a dit monsieur vu voilà votre vous est régulé on regarde vos fiches de paye vous travaillez beaucoup vous cotisez et tout pourquoi pas demander une carte de 10 ans directement c'est une dame qui m'avait dit j'ai dit ah ok donc c'est possible elle m'a dit oui j'ai fait la demande et donc après en 2021 on va m'accorder une carte de vie privée vie familiale dont résidents permanents 2021-2031 donc vous comprenez très bien que j'ai eu beaucoup de chance beaucoup de chance ça veut dire quoi comme mon passeport n'est pas valide et en France pour récupérer son titre de séjour il faut avoir un passeport valide je serai comme ça comme un aujourd'hui en situation irrégulière perdre mon travail perdre mon logement perdre tout simplement parce que je n'ai pas un passeport en cours de validité et quand ils font ça c'est une façon de faire pression sur les activistes pour qu'ils cèdent et donc ceux qui ont cédé c'est leur droit je les comprends parce que les gens ne sont pas venus en europe perdre leur temps encore que même malgré les efforts il y a des camerounais qui les insultent peut-être il y a certains qui se sont dit mais c'est quoi cette histoire bon je préfère aller je sais pas écrire une lettre d'excuse demander pardon je prends mon passeport et ils sont nombreux comme ça qui ont quitté la lutte aujourd'hui ils nous insultent alors qu'on était dans les rues ensemble hier ils nous insultent c'est leur droit qu'ils fassent et qu'ils ont à faire mais nous avons décidé n'est ce pas de mener la lutte mais qu'on respecte le combat de chacun je ne demanderai pardon à personne je n'ai tué personne je suis la victime de ce système j'étais un garçon brave à l'école si ce système m'avait encadré je serais resté dans mon pays continuer mes études j'aurais rendu service au cameroun étant sur place au cameroun ce pays là m'a abandonné en tant que jeune camerounais j'ai dû risquer ma vie dans le désert la méditerranée ça m'a pris trois ans pour arriver en france afin de commencer à construire ma vie et les mêmes sont aujourd'hui en train de faire pression pour me faire retourner en arrière et c'est à moi de leur demander pardon ça ne viendra jamais et je leur rappelle qu'ils ne sont pas éternels et qu'ils vont chuter et que le cameroun va se reconstruire et notre souhait comme le disait le président élu maurice c'est que tous ces gens là qui ont décu le cameroun soit en vie que dieu leur prenne longue vie et qu'ils voient seulement comment en dix ans nous allons mettre le cameroun sur 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 le toit de l'afrique en dix ans seulement nous avons besoin seulement des dix ans pour mettre le cameroun sur le de l'afrique que cela ne meurt pas qu'ils soient là pour voir le moment venu mais nous avons une lutte il faut déjà que ça commence par le départ du pouvoir en place et nous n'allons rien lâcher rien du tout merci beaucoup merci merci à vous jacques et on se dit à très bientôt oui je ne savais pas que vous étiez en allemagne je cherchais certaines informations sur la réunion en allemagne mais je ne savais pas que vous étiez il y a le site internet non pas le site il y a la page officielle du mrc il faut juste aller dessus vous connecter et vous allez retrouver l'intégralité l'intégralité de l'intervention de maurice canto et les autres évidemment c'est une très longue vidéo donc vous êtes journaliste et investigateur donc si vous avez besoin de plus d'informations vous rendez sur la page officielle d'espoir du mrc vous allez retrouver toutes ces toutes ces vidéos ok d'accord merci je cherchais à savoir en tout temps si canto devait être reçu par le ministère des appels étrangers de l'allemagne puisque mes responsables m'ont demandé ça ça je ne saurais vous répondre je suis militant de base du mrc je m'intéresse pas ce qui se passe dans le directoire je ne suis pas porte-parole du mrc je suis un militant de base j'ai adhéré au mrc pour une seule personne pour le président maurice canto mon but c'était de le pousser et en prenant la carte du quartier c'était ma façon à moi de contribuer à la lutte donc ce qui se passe à proprement parler au sein du directoire je cherche pas à en savoir plus donc peut-être qu'il ya des choses en cours peut-être qu'il va rencontrer mais encore une fois c'est parce qu'il est intéressant à rencontrer je sais pas quel dossier je ne sais pas quel responsable allemand je sais pas ce que ça va apporter le problème c'est que les camerounais doivent se lever prendre le destin à main voilà notre but depuis 2018 le président maurice canto fait le tour du monde communauté internationale parlement européen l'union européenne la cour africaine des droits de l'homme il allait à disabéba il a fait le tour du monde biya dans les mots à ces mêmes endroits où il est parti biya envoie les mallets d'argent là-bas tous les jours dans toutes ces organisations internationales et tout ce qui va avec moi je suis pas c'est ça m'intéresse pas je ne pense pas que ce soit des gens le sincère et qui veulent véritablement le changement chez nous c'est des gens qui s'intéressent à leur à leur argent à leurs intérêts et c'est tout sinon comment sinon comment comprendre que depuis toutes ces années il a envoyé des coups il s'est déplacé personnellement on lui a dit monsieur nous reconnaissons biya c'est lui qui a gagné vous avez perdu alors qu'il a toutes les preuves évidemment donc s'ils sont remplis à arroser les billets de billets de banque il n'y a pas de raison qu'ils disent non à paul biya donc nous nous voulons faire notre révolution en tant que camerounais nous voulons installer pour la première fois de l'histoire de notre pays un président issu du vote populaire issu de la légitimité populaire nous voulons relever ce challenge c'est un défi immense et mais nous croyons que nous avons les potes pour le faire donc voilà notre objectif aujourd'hui merci à vous et très bonne soirée voilà donc j'ai dit j'ai dit l'essentiel j'espère que vous avez aimé surtout j'espère que vous avez partagé n'oubliez pas de partager c'est très important partagé c'est très important partagé 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 alors merci j'ai dit ce que j'avais à dire c'était votre frère vertier le kamit l'imperturbable négrothérapeute défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires en espérant que cela vous a apporté un plus vie et une force santé protège à tous et à toutes